La guitare, le maté, le barbecue, hein? Les amis, tout est là! Donc, on est en Argentine, hein? Mariella et Carlos sont venus s'établir au Québec il y a 20 ans, en apportant leurs traditions dans leurs bagages. Le yerba maté ou sherba maté, comme le prononcent les Argentins, est une infusion qui fait partie de leur quotidien. Le maté, c'est une infusion. C'est une herbe qui vient d'une région de l'Argentine, plutôt disons que ça appartient aussi à l'Ulugué, les Paragué. C'est une herbe qu'on met dans un récipient qu'on appelle maté. L'herbe, c'est le sherba, dans notre prononciation sherba maté. Le récipient, c'est le maté. Et nous, on le met dedans, on met de l'eau et on le boit avec une paille. Je ne me souviens pas quand est-ce que j'ai commencé à boire du maté. C'est comme mancher, je ne sais pas. Parce que nos parents, c'est la première chose qu'ils nous demandent, c'est d'apprendre à donner du maté. Leurs filles ont pu découvrir ce rituel en visitant la famille en Argentine. C'est vraiment très omniprésent dans la vie de tout le monde. Si on va à la maison de la famille, des amis, peu importe, le maté est là. Il est sur la table, il est dans la cuisine, il est dans la chambre, à la plage, au parc. Les gens, ils se réunissent et ils boivent ensemble. J'ai toujours été quelqu'un qui a été passionné par les langues, plus particulièrement par l'espagnol. Nicolas Beaupré, un jeune entrepreneur qui a développé le marché du maté au Canada, s'est passionné pour cette infusion lors d'un séjour en Amérique du Sud. Dès mon arrivée là-bas, en fait, j'ai déjà remarqué que les gens buvaient cette boisson-là, qui est vraiment différente de tout ce que j'avais bu auparavant. Puis le maté m'apportait vraiment un effet totalement différent, qui me donne un peu l'effet de stimulation du café. Par contre, tout en restant vraiment détendu, c'est-à-dire la caféine qui va nous apporter l'effet stimulant qu'on recherche un peu, là, pour se réveiller, se donner de l'énergie. Par contre, la théobromine va venir balancer cet effet-là. Dans les pays producteurs, il existe différentes façons de traiter le produit. En Argentine puis en Uruguay, il y a un système de vieillissement, en fait, qui est ajouté, comme le vin, par exemple. La plante va être stationnée, qu'on dit elle est stationnamiente. Pendant deux ans, il va être rangé dans des gros sacs de 50 kilos, puis la hierba va être vieillie. On peut infuser le hierba maté à la manière d'un thé, en sachet ou en théière, par exemple, de la façon traditionnelle. Mais la façon traditionnelle est de l'infuser dans le maté. La première étape, c'est d'ajouter la hierba dans ma gourde. Donc, je vais la remplir jusqu'à la moitié ou jusqu'aux trois quarts. Ensuite, on secoue légèrement la gourde pour que l'herbe se retrouve sur le côté. De cette façon, on verse un peu d'eau dans la partie dégagée, mouillant ainsi l'herbe par le dessous avec une eau à 70 degrés Celsius. Ne reste plus qu'à insérer la bombilla, cette paille qui sert aussi de filtre, en longeant la paroi intérieure jusqu'au fond, ajouter de l'eau et déguster immédiatement. Merci. Doucement, hein? Doucement? Doucement, je ne veux pas que tu te... Ah oui, c'est très amour. Non, mais c'est bon, c'est très parfumé en même temps, c'est très herbacé. Je dirais que ça goûte davantage une tisane amère qu'un thé. Quel plaisir! Ah! La dernière? OK. La fin du maté... Le maté va être infusé jusqu'à 15 fois durant la même avant-midi, la même journée. Donc, c'est vraiment différent d'un thé ou d'un café qu'on va infuser, on va se percer une tasse, puis c'est terminé, on la boit. Cet engouement pour le hierba maté a ouvert un nouveau marché pour des boissons au maté prêtes à boire. C'est un peu une porte d'entrée dans le monde du maté. Définitivement que consommer du maté dans la goutte, c'est pas fait pour tout le monde. La coutume veut qu'on se partage le maté. Il y a une personne qui est la personne assignée. Ça veut dire que... Alors, lui, il va voir sa bouilloire ou son thermos, et lui, il va voir le récipient, et ça va faire le tour du rôle. Chacun va voir à son tour le maté. Mais c'est le même maté avec la même paille. Mais la COVID a mis un frein à cette habitude. C'est comme une grande recommandation de la part du gouvernement aussi, parce qu'ils le savent, de ne pas le faire, de ne pas partager la paille. Alors, à chacun sa gourde. Mais j'en reprendrai peut-être encore une petite gorgée. à chaque fois, elle va voir une petite gorgée. Ça nomination peut devenir personnal jusqu'à son repris. Normalement